Le 19 mai dernier, le laboratoire parisien Nation Photo sortait sa pellicule noir et blanc sur le marché, La Nation 400. Quelques semaines plus tard, je reçois ce message. Du coup, bah moi je leur réponds... Et là, ils me disent... Voilà donc fin juin et je reçois mes deux films Nation 400. Si j'en ai commandé deux, c'est tout simplement pour pouvoir tester le premier à 400 ISO et pour pouvoir pousser le deuxième à 1600, c'est-à-dire deux stops. Parce que oui, si les gens de Nation Photo me disent qu'on peut pousser le film jusqu'à 1600, bah moi ça me donne envie de tester et voir ce qu'il a dans le ventre. J'ai envie de vous faire une vidéo assez simple et assez directe surtout, donc on va pas tarder à aller voir les photos. Par contre, j'avais quand même besoin de vous laisser quelques précisions avant qu'on commence. Les deux pellicules ont été shootées avec mon Nikon F100 et son 50mm F1.8. Au niveau chimique, j'ai développé les deux films dans de l'ID11 à une dilution de 1 plus 1. On pourra en reparler de cette histoire d'ID11 à 1 plus 1, mais si jamais ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire pour me le dire. Pendant le développement, la cuve était retournée pendant une minute, puis reposée pendant une minute, puis 15 secondes de retournement toutes les minutes environ, comme j'ai l'habitude de faire. Puis un rinçage et une fixation classique avec mon fixateur habituel, un petit coup d'agent mouillant, plus son eau déminéralisée pour éliminer les traces calcaires lors du séchage, et c'est parti pour le scan. Ah si, il faut quand même que je vous donne les temps de révélateur. Nation Photo conseille de développer la Nation 400 dans de l'ID11 en solution stock entre 7 et 8 minutes. Comme j'ai utilisé une solution deux fois moins concentrée à 1 plus 1, Nation Photo m'a conseillé de partir sur 13 minutes pour un développement à 20 degrés à 400 ISO, et 22 minutes pour le développement à 1600. Et je vous cache pas que 22 minutes de développement c'est un peu long quand même. D'ailleurs si vous voulez la développer à 800 ISO comme je ne l'ai pas fait, vous pouvez partir sur des temps de 17 minutes, avec de l'ID11 bien sûr, pas 1 plus 1. Les scans ont tous été réalisés via le Canon FS 4000 US que j'ai laissé tourner en automatique sans correction particulière de ma part. Voilà maintenant que tout ça est dit, passons à ce qui nous intéresse, les photos. Du coup je vous ai fait une petite sélection pour essayer de dégager quelques éléments intéressants de ce test. Tout d'abord je voudrais vous dire que la Nation 400 est une pellicule noir et blanc assez classique, et ne se distingue pas particulièrement par un rendu caractéristique comme peuvent le faire la Relay Retro 400S ou la WESHIS que j'avais pu tester sur cette chaîne. Le contraste est assez moyen et va surtout dépendre du contraste de base de votre photo, ainsi que de la manière dont vous allez exposer votre image. Sur ces photos de grue par exemple, j'ai fait une première image en mesurant l'ambiance, puis j'ai laissé mon appareil prendre la mesure globale de la scène, et il en ressort une image beaucoup moins contrastée sur la première mesure, avec des ombres qui tirent vers le gris clair, tandis que dans la seconde image, le contraste est renforcé par des ombres plus foncées et des noires qui sont complètement bouchées. Cela m'amène d'ailleurs à vous faire remarquer que c'est le type de pellicule qu'il vaut mieux surexposer que sous-exposer, sous peine de perdre définitivement du détail dans les ombres, contrairement à la Relay Retro 400S qui, elle, avait une fâcheuse tendance à vite cramer vers les hautes lumières. De mon point de vue, l'image reste exploitable autour des 4 diaves d'écart entre les ombres et les hautes lumières. Au-delà, la dynamique moyenne du film risque de vous exposer à un peu trop de zones sans détail. Concrètement, si vous avez une cellule intégrée à votre boîtier qui fonctionne, n'hésitez pas à l'utiliser, ça vous permettra d'avoir une mesure moyenne, mais par contre, je vous conseille quand même d'utiliser la compensation d'exposition, plus un diaphe ça devrait suffire, pour vous assurer que vous n'ayez pas de zones qui soient trop sombres. Sur cette photo où la scène est particulièrement contrastée, j'ai fait confiance à la cellule de mon F100, et j'obtiens une image bien exposée avec suffisamment de détails. La pellicule présente un grain moyen, mais qui est à mon sens un tout petit peu moins joli que celui d'une HP5 ou d'une Trix, même si, pour se faire un avis un peu plus précis, il aurait fallu tirer des images sous un grandisseur. Néanmoins, je vous rassure, si vous ne faites pas une aversion au grain dans vos images, celui-ci est tout à fait acceptable. D'ailleurs, puisqu'on en est à parler du grain, passons aux images, shootez à 1600 ISO. Si vous décidez de pousser cette pellicule et que vous avez assez de lumière, le grain ne sera pas un problème, et vous ne verrez peut-être pas la différence comme vous le montre cette photo. Par contre, si vous photographiez des scènes un peu plus contrastées et ou avec moins de lumière dans tout ou partie de l'image, le grain va avoir tendance à fortement ressortir. Sur ces images, on voit clairement que le grain est plus marqué, et on voit aussi que le contraste a tendance à être accentué, ce qui est courant lorsqu'on pousse une émulsion. Soyez donc encore plus vigilants quand vous exposez votre film poussé en prenant un peu de marge dans vos mesures. Pour terminer sur cette pellicule, parlons du prix. Elle est vendue actuellement à 4,90€ sur le site de Nations Photo, pour une 36 poses, ce qui en fait une pellicule qui n'est quand même pas chère. Gardez cependant en tête ceci. Quand j'ai discuté avec quelques personnes qui avaient vu sur les réseaux sociaux que j'allais shooter de la Nation 400, il y en a plusieurs, et même tous quasiment, qui m'ont dit « Ouais, mais c'est de la FOMA 400 ». Je n'avais pas spécialement réfléchi à ça au départ, mais du coup je suis allé m'enseigner, et effectivement, quand on regarde les temps de développement, on a strictement les mêmes pour de l'ID11 entre la FOMA 400 et la Nation 400. On a également un rendu qui est quand même assez similaire. J'ai eu l'occasion de shooter quelques FOMA 400, et effectivement, on se rapproche de ce rendu-là, c'est quasiment le même en fait. Et en termes de tarifs, c'est aussi la même chose. On a le même tarif entre de la Nation 400 et de la FOMA 400, en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo. Du coup, concrètement, si vous achetez de la Nation 400 ou de la FOMA 400, globalement, vous aurez à peu près les mêmes rendus, et vous pourrez faire à peu près les mêmes choses. La seule chose qui va différencier, c'est le prix, mais encore une fois, il est le même. J'ai regardé sur Digitphoto et sur Nation Photo, ils ont exactement les mêmes tarifs. Alors forcément, Nation vend la FOMA un peu plus chère sur son site à lui, parce qu'il veut privilégier la Nation 400, mais globalement, c'est les mêmes émultures. Donc du coup, si vous aimez le rendu de la FOMA 400, soit vous achetez de la Nation 400, soit vous achetez de la FOMA 400 directement. Ça, c'est à vous de voir. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je remercie bien sûr Nation Photo de m'avoir envoyé gratuitement ces deux films. Je remercie également mes tipeurs qui financent cette chaîne, et je vous incite aussi à me suivre sur le compte Instagram, capteur-argentique, si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'exclus, un peu plus de contenu que celui que je produis sur cette chaîne. Pour information, les workshops argentiques ont maintenant lieu tous les mois, workshop argentique moyen format, j'en fais régulièrement la communication sur Instagram, un petit peu sur YouTube. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous renseigner ou vous inscrire, si jamais vous en avez envie, le lien est dans la description. Je vous laisse avec d'autres vidéos de tests de pellicules, si ça vous intéresse, et en attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501